Salam, salam Outsiders, le débrief commence, maintenant. Chelsea l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Leicester, match très important, match très important. Ce week-end on a eu le final de FA Cup, Leicester a gagné 1-0 face à Chelsea, but de Yuri Tchelemans. Top performance de sa part, déjà sa saison est sensationnelle, j'ai hâte de le voir avec la Belgique, j'ai même hâte de voir cette équipe de Belgique là, mais à l'Euro. Mais au-delà de cela, Tchelemans est un joueur complet, le boy aujourd'hui tu te rends compte qu'il a énormément évolué. Je me rappelle d'un Tchelemans à Monaco qui se fait crier dessus comme du n'importe quoi par Thierry Henry. On est là en train de lui dire, ouais, gère-toi, place-toi, etc. Tchelemans aujourd'hui, tu n'as plus besoin de lui dire ça, il a pris sa maturité, il a pris sa place dans cette équipe de Leicester là. Donc Leicester, il arrive face à Chelsea, tu te dis quand même, ils viennent de gagner la FA Cup, ils vont te sortir une performance solide pour essayer d'aller chercher cette troisième place là qui est très importante en sachant pertinemment que Liverpool a un match en moins. Leicester a perdu aujourd'hui 2-1 et Chelsea a gagné aujourd'hui 2-1 en mettant deux buts. Chelsea aurait dû gagner 4-1, 5-1 et j'ai d'abord envie de commencer par Chelsea parce que je suis désolé quand même, Tourelle à un moment donné il est en train de forcer avec Werner. Chelsea cet été, il paraît qu'Abramovic il est prêt à mettre 175 millions. Allez chercher un attaquant, allez chercher un attaquant. Harry Kane est disponible. Je ne pense pas que Tottenham soit vraiment un rival de Chelsea. Tottenham s'ils veulent avoir des rivaux, c'est peut-être avec Arsenal. Mais Tottenham-Chelsea, je ne vois pas la rivalité qui pourrait empêcher Harry Kane d'aller à Chelsea. Harry Kane peut-être il préfère Manchester City, on verra. Mais Chelsea a besoin d'un 9. Si ce n'est pas Harry Kane, allez chercher Lewandowski, je ne sais pas. Mais Chelsea, ils ont une excellente équipe, ils ont un très bon coach, ils ont des boys qui sont sereins mais il leur manque un 9 qui soit confiant. Mais ce n'est pas possible. Mais Werner aujourd'hui en première mi-temps, le boy il marque un but, c'est hors-jeu. Il marque un but, c'est une main. Il y a pénalty, l'arbitre ne siffle pas. C'est-à-dire que le boy, même en termes de baraka, il n'en a pas. Il y a pénalty qui est clair. À la VAR, on voit tout ce qu'il y a, il y a pénalty. À la VAR, eux ne voient pas, l'arbitre ne le voit pas. Alors qu'on a tous vu le ralenti. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui Timo Werner, au-delà d'être un attaquant qui n'est pas en confiance, c'est un attaquant qui n'a pas de chance. Et Timo Werner aujourd'hui, je suis désolé, il pénalise cette équipe de Chelsea là. Parce que Chelsea en première mi-temps, ils doivent claquer 3-4 buts. Werner ne se gère pas. Et à côté, tu te rends compte que plus Timo Werner il rate, plus bizarrement les autres aussi il rate. Il y a un effet domino en termes de confiance. Je suis désolé, Werner ne claque pas quand il doit claquer. Après, ne sois pas étonné que Pulisic il claque pas quand il doit claquer, que Mason Mante ne le fait pas, que Kanté il frappe, le gardien il sort, ou qu'Aspil Kota est incapable de claquer une tête. Donc aujourd'hui, à un moment donné, je suis désolé. Cette équipe de Chelsea là, c'est vrai, elle est en train de faire une excellente fin de championnat. Tourelle, si je ne me trompe pas, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il est même premier du championnat en termes de points. Tellement le gars fait un super travail avec cette équipe de Chelsea là. On est tous d'accord par rapport à cela. Mais à un moment donné, je suis désolé. Il va falloir, je dis bien, que Tourelle il se gère. Je sais qu'il aime le petit Werner, peut-être parce que c'est un Allemand et que c'est son compatriote. Mais Werner aujourd'hui, en tout cas, cette saison, il ne nous a rien prouvé. Sous Lampard c'était compliqué, sous Tourelle c'est aussi compliqué. Tu me diras que c'est un problème d'adaptation, mais à un moment donné, il y a des choses que Werner irate. Ce n'est pas de l'adaptation. Man City a joué face à Bretton et Man City a perdu 3-2 avec leur défense type. Zinchenko, Jazz, John Stones, Jean-Pierre, et puis Jao Cancelo, à la place de Kyle Walker, mais bon bref. Avec quand même des top players sur le terrain. Ils ont perdu 3-2 aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Défensivement parlant, cette équipe de City là, ils sont déjà en vacances. Gérez-vous, vous avez une fin de Ligue des Champions à jouer bientôt. On a vu Guardiola tranquille en train de péter le cigare. Il est heureux. Je suis d'accord. C'est vrai. Le gars est en train de dominer. Je suis d'accord. Il a fumé toute la première Ligue si vous voulez. Je suis d'accord. Mais à un moment donné quand même, le championnat, il faut quand même le jouer sérieusement jusqu'à la fin. Cette équipe de City là qui est venue aujourd'hui face à Bretton, elle a baissé les bras. Mais Ederson, il sort à tout va. Qui lui a demandé de sortir ? Qui l'a invité à sortir ? C'est du n'importe quoi. D'un autre côté, Grubin Jazz, on est là en train de le dribbler, il tombe. Et on le dribble, il tombe. Je te dis, il y a un boy là, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Il y a un boy de Bretton là qui a marqué un but, mais il était des filles, il vit. Mais c'était comme Dimitri Payet, le but qu'il a mis quand il était à West Ham. Il fait des crochets, des crochets, des crochets, tout le monde tombe, il claque un ballon. Donc aujourd'hui, quand même, Manchester City ne sait pas gérer défensivement. Là où moi, ça m'inquiète, c'est que City doit jouer face à Chelsea. Et bizarrement, Chelsea, tu as l'impression que défensivement, ils sont solides. Debal, tout ça, Yé Natcho réussit à conclure. Surtout, Yé Natcho, il est en ce moment dans une forme extraordinaire. Donc du coup, Yé Natcho réussit à conclure. Mais mis à part ça dans le jeu, Jimmy Vardy, on ne lui donne pas beaucoup. Yé Natcho, on ne lui donne pas beaucoup. Edouard Mendy, il est très serein. Donc Chelsea, défensivement, ils sont très bons en ce moment. Thiago Silva, il se gère. S'il y a un autre qui se gère quand même, c'est Antonio. Rudiger, mais ton player, mais quel grand joueur, mais boy, c'est un boy de Naretan. Je dis, Naretan, ça, c'est les championnats sénégalais. Ça, c'est les vrais championnats. Ça, c'est les championnats en pleine hibernage. C'est quand il pleut, je dis bien. Franchement, c'est là où Rudiger, il doit jouer. Et je répète encore une fois que Rudiger ne doit jamais enlever son masque parce que son masque-là lui donne trop de classe, trop de flow. Il est trop frais sur le terrain. Rudiger, il dégage des ballons, il arrache, le ballon lui tombe dessus. Il ne fait même pas exprès. On aurait dit Mamadou Sako, France-Ukraine, quand le ballon lui est tombé sur le Tibia et qu'il a célébré et tout ça. Il a failli enlever son maillot, il a failli prendre un deuxième carton jaune. C'est la même chose. C'est la même chose avec Rudiger. Franchement, c'est un joueur, c'est une anomalie du football. Tu ne comprends pas. Mais pourtant, aujourd'hui, il est en train de faire une top saison. Une top saison. Il est sensationnel, Antonio Rudiger. Mais en fait, c'est un kiff de le voir jouer. Mais le point, il marque. L'action qui suit, le ballon arrive. Il dégage le ballon. Je te dis. En fait, Rudiger, il est tout ce qu'on aurait aimé d'Éric Bailly. Il est tout ce que je dis bien qu'on aurait aimé d'Éric Bailly, franchement. Parce qu'Éric Bailly a du Rudiger en lui. C'est des boy, tu ne comprends pas. Il joue avec toute désinvolture. Toute désinvolture, franchement. Sauf que Rudiger, quand même, défensivement parlant, cette saison, il s'est imposé dans cette équipe de Chelsea-là. J'ai envie de vous dire que c'est un défenseur qui va rester longtemps. Il va rester très longtemps. Parce que Tourelle, tu sens qu'il a confiance en lui. Tu sens qu'il kiffe le boy et le boy est en train de lui rendre. Et Rudiger, en plus de ça, il a l'air d'un chic type. Là, ton gars, sympa. Qui commence une bagarre générale, quand même. Il pousse, je dis bien, le boy Pereira. Rien à faire. Il commence à marcher sur lui avec le masque, grosse tête et tout. Je vous dis, Rudiger... J'espère qu'il est titulaire avec l'Allemagne. Franchement, que les Allemands se gèrent. Je veux voir Rudiger durant l'Euro. Franchement, c'est un plaisir de le voir jouer. Liverpool doit jouer demain face à Burnley. Si Liverpool bat demain à Burnley, Liverpool reprend la quatrième place. Et Liverpool sera en Ligue des Champions et en position favorable, en ballotage favorable, avant la dernière journée. Leicester a foiré. Leicester a encore une fois foiré. Leicester a gagné un titre. La FA Cup, c'est bien. Mais si Leicester ne va pas en Ligue des Champions, encore une fois, ce sera un échec. Ça fait deux saisons d'affilée qu'à l'avant-dernière journée, un truc comme ça, ils sont là. Ils sont positionnés. Ils vont encore une fois se faire prendre. Encore une fois, je dis bien, ils vont se faire prendre. Les boys de Leicester ne se sont pas gérés. Brendan Rodgers ne s'est pas gérés. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et tout à l'honneur de Liverpool. Maintenant, ce n'est pas encore fait pour Liverpool. Pourquoi ? Parce que Liverpool doit battre Burnley. Je connais Burnley. On connaît tous Burnley. On connaît tous Burnley. Les Tarkovski, les Benmi, les Nick Pope. La défense des défenses. Sean Dyke comme coach. Ce n'est pas Burnley qui a battu ici Liverpool en début janvier. Tout ça, je me rappelle. C'était avant que je sois malade. Je me rappelle vite fait. C'était avant le Covid ou après le Covid. Je me rappelle, ils n'avaient pas gagné un zéro ici. Première victoire à domicile, je ne sais pas quoi, à Liverpool pour Burnley. Depuis 1900, je n'étais pas encore né. Je vous dis, Liverpool battre Burnley, ça va être très compliqué. Très compliqué. Surtout que Burnley, ils aiment bien dans cette position-là de faire chier. Donc franchement, on va être sérieux. Demain, Liverpool-Burnley, mais c'est une finale. C'est une finale. Surtout après les résultats aujourd'hui de Chelsea face à Leicester. Donc sincèrement, si Liverpool gagne demain face à Burnley, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Parce que Leicester quand même, ils ont fait une belle saison. Yé Nacho, il est devenu un joueur énorme. Tchèlement, il a énormément évolué. C'est juste qu'il y a des, boy, tu t'attendais un peu plus. Tu vois, Madison, je m'attendais à plus. Fofana, il est devenu un joueur sensationnel. Bientôt on va l'appeler. Mais je vous l'ai dit, c'est Fofana Koundé. C'est ça le futur. Donc, il y a des choses comme ça, quoi. Au niveau de, comment il s'appelle, Castagne de l'Atalanta. L'année passée, il était à l'Atalanta. Il arrive à Leicester, tranquille. Il s'est imposé sans stress. Donc, Leicester quand même, c'est une équipe très promettrice. Ndidi, tout ça. Mais là, c'est dommage. C'est triste. Mais c'est ça le football. Si Liverpool gagne demain, il mériterait d'aller en Ligue des champions. Et Liverpool aura fait un comeback. Une vraiment tada. Une Liverpool tada. Tout à l'heure, je parlais de Man City qui a perdu 3-2 face à Brighton. Un fait important, le but de Phil Foden. Top player. Franchement, top player. Phil Foden, les gars l'ont eu en première mi-temps. Tout ça, ils l'ont insulté et tout. Le gars, il n'en a rien à faire. Il est, je dis, cold blooded. Sans froid. Hit man. Il court comme du n'importe quoi. Il accélère. On ne peut pas le bouger. Finition. Parfaite. Très beau but. Franchement, rien à dire. Bien joué de sa part. Manchester United a fait match nul 1-1 face à Fulham. Est-ce que le match a de l'importance ? Quoi que ce soit, je ne pense pas. United, quoi qu'il arrive, ils vont finir deuxième. Mais non, là où c'est intéressant, c'est de voir la dynamique dans cette équipe-là. Mais s'il y a eu une dynamique qui est bonne en ce moment, c'est Cavani. C'est Cavani. Offensivement parlant, il donne énormément. Cavani, aujourd'hui, il a mis un but. Tu sens que le gars, il est en confiance. Tu sens que là, il est king of Manchester. Franchement, il s'est installé. Il s'est installé. Cavani, depuis qu'il était à Manchester, il était à l'hôtel. Il était à l'hôtel, il n'était pas encore à la maison. Tu sens que là, il est à la casa. Manchester, c'est mi casa, est-ce tu casa, sous casa, est-ce los casas. Il est bien. Il est installé. Vous avez vu le but qu'il a mis ? Mais c'est un but. Évick Cantona, mais il a fait un lob. On n'était pas prêt. Personne n'était prêt. Même le réalisateur n'était pas prêt. Le dégagement est parfait. L'agent de feinte de Bruno Fernandez, qui ne touche même pas le ballon, était parfait. Parce que Fernandez est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours pertinent. C'était parfait. Mais la finition de Cavani, je n'en parle même pas. Et Cavani, je le dis, attention à lui en finale d'Europa League. Parce que Cavani risque de faire très mal à Villarreal. Tu as Cavani qui est en forme. Tu as cette équipe-là qui est en confiance. Défensement, ils ont encore quelques lacunes. C'est vrai. Depuis que McGuire n'est pas là, tu sens qu'il en manque quelque chose. Mais comme je dis encore une fois, attention à cette équipe de Manchester United. Parce qu'elle a récupéré un superbe atout pour cette fin de saison-ci. Il est en train de le montrer. Même si Manchester United, depuis quelques matchs, tu as l'impression qu'ils sont en train de ralentir. C'est vrai que le calendrier est difficile. Ils enchaînent les matchs. Ils enchaînent les matchs et tout. Cavani, tu as l'impression qu'il ne ralentit pas. Il ne ralentit pas. Il est en pleine forme. Et je vous rappelle, cet été, il y a quoi ? Copa América. Luis Suarez Cavani. Ah ouais. Dio uruguayen. Derrière, tu ne vas avoir que des bandits. Des Bentancourt. Des Valverde. Des Lucas Torreira. Des Diego Godin. Des... Comment il s'appelle ? L'autre boy d'Atletico là. J'ai oublié son nom. Mais je te dis, il n'y aura que des top players dans cette Copa América-là. Attention à l'Uruguay. Parce qu'Edinson Cavani est en forme. Luis Suarez est en forme. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous Outsiders.